Applaudissements Bonsoir, bonsoir Sire David, je m'appelle Ingenis et voici ma cousine infantis. Nous venons de Lorraine, une région qui devrait vous plaire. Oui, on y trouve énormément de mineurs. Nous sommes deux nymphètes à l'aube de l'âge ingrat. Cette intuition des sens que nous ne comprenons pas tend à nous rendre discrètes, timides et de ce fait mystérieuses. Oui, notre corps change et cela nous enfièvre. Oh, mais quel est donc ce trouble qui s'empare de nous ? Sire David, vous n'êtes pas le seul monsieur anglais à photographier les bourgeons des jeunes filles en fleurs. Quel bourgeon ? Un certain Sœur Philippe nous attend chaque jour à la sortie de l'école. Invariablement, il ouvre son imperméable et nous dit Regardez le gros sucre d'orge que j'ai pour vous, formidable. Oui, il est à peu près de cette taille-là. Tenez d'ailleurs, je vous propose de regarder cette photo. Oui, c'est lui. Je t'en prie, Vidali, je t'en prie. Il vient souvent nous photographier dans les vestiaires de notre cours de danse. Il nous dit, attention, le petit oiseau va sortir. Mais c'est même pas vrai. Ce n'est pas un petit oiseau. C'est un vilain coup de poulet tout chauffe, tout déplumé. Et qui bave. C'est un gros dégoûtant. Mais vous, ce n'est pas pareil, vous, c'est de l'art. Il nous a aussi proposé de nous filmer pendant que nous faisons notre toilette. Vous aussi, ces jours-ci, il paraît que vous cherchiez deux jeunes comédiennes. Mais vous, ce n'est pas pareil, parce que c'est de l'art. Non. Je parle anglais, vous savez. Tiens, écoutez. Oh, I like to lay in the morning sun naked on the grass with my sister touching my hand and more if affinities. Et puis, nous savons jouer la comédie. Laissez-nous vous le prouver. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà, vous cherchez pour Biritus, mon amour. Encore les fausses plantes, pardon. Encore les fausses plantes. Comment les fausses plantes ? Oui, oui, Sire David, je vous en prie, engagez-nous. Nous sommes toutes troublées par la venue subite d'une sensualité qui s'est emparée de nous sans prévenir. Mais un homme comme vous saurait nous expliquer ce qui se passe. Certes, la loi prévoit de lourdes peines pour ce genre de révélations, mais... Et vous, c'est pas pareil, c'est de l'art. ... ... ... ... ...